Bonjour à tous et bienvenue sur CBmat. Dans cette vidéo, nous allons aborder l'exercice 6 du brevet Pontichéry 2017. Voici l'énoncé. On obtient la pente d'une route en calculant le quotient du dénublé, c'est-à-dire du déplacement vertical, par le déplacement horizontal correspondant. Une pente s'exprime sous forme d'un pourcentage. Sur l'exemple ci-contre, la pente de la route est dénublée sur déplacement horizontal, est égale à 15 sur 120, est égale à 0,125, est égale à 12,5%. Placez les pentes suivantes dans l'ordre décroissant, c'est-à-dire la pente la plus forte à la pente la moins forte. Route descendant du château des Adémars, à Montélimar, 24%. Trançons d'une route descendant du col du Grand Colombie. Dénivelé 280 mètres, route 1,5 kilomètres. Trançons d'une route descendant de l'Alto de Lagly-Rue, région des Asturis, Espagne. Déplacement horizontal 146 mètres, et l'angle de la pente est de 12,4%. Vous pouvez mettre en pause la vidéo pour résoudre le problème. Alors ici, pour la route descendant du château des Adémars, il n'y a pas de calcul à faire. La pente, la pente, on va l'appeler la pente 1 et 2, 24 sur 100, 0,24, donc ici 24%. Alors ici, on va noter A, B, C, et on va utiliser le théorème de Pythagore. Donc théorème de Pythagore, soit le triangle ABC. Alors bien entendu, on pourrait faire la rédaction classique. On sait que ABC est un triangle rectangle, AC est égal à 280 mètres, CB est égal à 1,5 kilomètres. Attention à la conversion des unités. Et donc, on va calculer A, B, grâce au théorème de Pythagore. Donc ici, on a A, B au carré, A, B au carré, plus AC au carré, c'est égal à BC au carré. Alors, A, B au carré, il faut calculer, c'est égal à BC au carré, moins AC au carré. A, B au carré, c'est égal à, donc 1500 au carré, moins 280 au carré. L'A, B au carré, c'est égal à, on va trouver A, B au carré, c'est égal à 2,171,600, donc A, B, c'est égal à 1473,63. On a alors, la pente, la pente de 280 sur 1473,63. Donc ça, c'est à peu près égal à 0,19, donc 19%, la pente est à 19%. On va utiliser, donc si on fait A, B et C, encore une fois, ABC. Donc on va, on sait, ABC, donc ABC est égal à 12,4 degrés. Donc, tangente de ABC, on veut connaître le côté opposé à l'angle, donc c'est opposé sur adjacent. Donc ici, opposé, donc c'est AC, sur AB, 146. Donc ici, 146 fois tangente de 12,4. Donc ici, tangente de 12,4 degrés. Et bien, ça, c'est égal à 32,1, 32,1. Et donc la pente, 3, la pente 3, ça va être 32,1 sur 146. Donc c'est à peu près égal à 0,21, donc 21%. Alors maintenant, on va placer les pentes dans leur décroissant. Donc pente 1, vous avez dit que c'était 24%. Supérieure à pente 3, 21%. Supérieure à pente 2, 19%. Bien voilà, la vidéo est maintenant terminée. Si vous avez des questions ou des remarques, vous pouvez poster un commentaire en bas de la vidéo. Et si vous voulez être tenu au courant de la sortie des prochains épisodes, vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube C'est les maths. D'ici là, portez-vous bien et à la prochaine. Sous-titrage ST' 501